Bonjour et bienvenue sur ma vidéo. L'espéranto n'est pas une langue étrangère. Depuis l'origine des temps, depuis la tour de Babel, les hommes parlent des langues différentes. Lorsque nous venons au monde, nous apprenons la langue de nos parents, principalement la langue de notre mère. Ce sera notre langue maternelle, la langue de notre pays. Dès que nous sortons de notre pays, nous nous retrouvons dans un pays étranger, où bien souvent nous ne connaissons pas la langue qui y est parlée. L'idée est donc de nous faire apprendre les langues étrangères. Apprendre l'allemand pour aller en Allemagne, apprendre l'anglais pour aller en Angleterre, apprendre l'espagnol pour aller en Espagne. Cela semble logique, mais l'apprentissage est assez difficile. Apprendre une langue étrangère, c'est apprendre la culture de ce pays. Quand on apprend l'allemand, on pense à l'Allemagne, à la Loreline, on pense au Rhin, on pense à la bière allemande. Quand on apprend l'anglais, on pense à Londres, on pense aux bus, on est obligé de penser à la culture. Lorsqu'on apprend le chinois, on pense à la Chine. On ne peut pas apprendre une langue étrangère sans se référer au pays d'origine, sans penser au pays. Apprendre l'anglais, aujourd'hui on va nous faire apprendre l'anglais pour parler avec tout le monde. Apprendre l'anglais pour parler avec des allemands ou avec des russes ou des chinois, ça me semble un peu aberrant et même ridicule parce qu'on se retrouve, tous les interlocuteurs se retrouvent dans la difficulté. Parce qu'ils utilisent une langue qui ne leur est pas commune, qui ne leur est pas habituelle et ils en souffrent. Alors Zamenhof, en créant l'espéranto, a voulu donner la possibilité à chacun de communiquer avec des personnes de langues maternelles différentes, d'égal à égal. C'est-à-dire que là, chacun a le même problème, chacun doit apprendre la langue et n'a pas l'avantage de la langue maternelle. Il n'y a pas d'espéranto-lando, il n'y a pas de pays d'espéranto. Donc lorsque vous apprenez l'espéranto, vous ne pensez pas à un pays. Lorsqu'on apprend l'espéranto dans sa cuisine, notre cuisine devient espéranto-lando. Quand vous parlez espéranto chez vous, chez vous devient l'espéranto-lando. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dès qu'il y a deux espérantistes qui parlent, ils sont à l'espéranto-lando. Quand vous voyagez dans un pays étranger et que vous parlez en espéranto, vous êtes à l'espéranto-lando. Vos interlocuteurs ne sont pas des étrangers, ils ne sont pas avantagés par leur langue maternelle. Il y a une réunion d'espérantistes. Ceux qui habitent dans le pays où vous êtes, dans la région où vous êtes, on dit qu'ils sont d'ici. Donc ce sont eux qui vous parleront de leur pays, c'est eux qui vous le feront visiter. Mais vous ne vous sentez pas étrangers car vous communiquez d'égal à égal. Et vous ne verront pas sentir qu'ils sont d'ici. L'espéranto n'est pas une langue étrangère. C'est une langue construite pour faciliter la communication entre tous les habitants de la Terre. Donc apprendre l'espéranto, c'est s'ouvrir au monde. Donc si vous voulez apprendre l'espéranto, regardez, cliquez espéranto dans Google, vous trouverez des tas de sites. Vous verrez que l'espéranto se développe de plus en plus, surtout grâce à Internet, qui aujourd'hui nous permet de communiquer avec Skype, avec tous les moyens qu'il y a, communiquer avec des espérantistes du monde entier. Et d'égal à égal, sans être avantagé par sa langue maternelle. Donc apprenez l'espéranto et à bientôt pour une autre vidéo. Merci de votre écoute.